... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui, consacré au dernier volet du secteur des éparges. Ce volet sera plus particulièrement dédié à deux grands futurs écrivains, deux grands futurs hommes de lettres, Maurice Genevois d'une part et Ernst Jünger d'autre part, qui ont combattu à peu de distance l'un de l'autre. En passant donc à Saint-Rémy-la-Calonne, arrêtons-nous un instant dans le jardin littéraire où 16 panneaux rendent hommage à des grands écrivains qui ont combattu pendant la Grande Guerre. Plus particulièrement dans notre secteur, dans un rayon de 5 à 10 kilomètres de Saint-Rémy-la-Calonne, pratiquement, nous pouvons citer l'Allemand Ernst Jünger, Alain Fournier, de son vrai nom Henri Alban Fournier, de Maurice Genevois et de Louis Pergaud, qui lui a été porté disparu sur la côte 288 à proximité du village de Marchéville-en-Rouvre. Alors, dans ce jardin littéraire que nous venons de voir, tous les écrivains combattants n'ont pas été, disons, cités et honorés comme il se doit. C'est pour ça que cette plaque honore trois autres écrivains combattants, certes moins connus, mais qui méritent autant de lettres. Clément-Florent-Olivier, Pierre-Marie-Jean-Jules-Rousselot, Marius-Joseph-Victorien-Touron. En venant de Saint-Rémy-la-Calonne pour rejoindre Mouilly, nous utilisons donc ce petit axe. Alors, face à moi, dans cette zone boisée, à proximité de la côte 381, a été blessé Ernst Jünger. De l'autre côté, au-delà de cette zone boisée, sur la côte 340, à proximité du moins, a été blessé Maurice-Genevois. Entre ces deux zones, il y a environ 1,5 km qui les sépare. Nous sommes ici dans le village de Hatton-Châtel, un village magnifique, médiéval par ailleurs, où Ernst Jünger arrive le 22 avril. Alors, le général allemand, qui étudie son plan de reconquête du secteur des éparges, a besoin de renfort. Il va faire le nécessaire pour dépêcher la 111e division d'infanterie, qui se trouve en Belgique, et qui va faire mouvement vers les côtes de Meuse. Dans cette 111e division d'infanterie, fait partie le 73e régiment de fusillés, où Ernst Jünger est un engagé volontaire. Ce régiment quitte la Belgique, rentre à nouveau en France, se dirige vers l'Est, arrive à Pagny-sur-Moselle, où ils prennent un train pour aller jusqu'à Chamblée. De Chamblée, ils rejoignent le petit village de Prény. Il quitte Prény le 22 avril 1915, pour venir, après avoir effectué une longue marche de plus de 30 kilomètres, ici, à Hatton-Châtel. À Hatton-Châtel, il va cantonner, dans l'orée du village, dans les premières zones boisées, où il passera sa première nuit meusienne. Pour être dépêché dès le 24, après une marche de 11 kilomètres, sur le secteur des éparges Saint-Rémy-la-Calonne. Je vais vous lire un court extrait de son arrivée à Hatton-Châtel. Le soir du 22 avril, nous quittâmes Prény et fîmes une marche de plus de 30 kilomètres jusqu'au village d'Hatton-Châtel. Sans avoir un sol éclopé, malgré le poids du barda, nous campâmes à droite de la fameuse grande tranchée, ce qui est la tranchée de la Calonne, en plein cœur de la forêt. Tout indiquait que nous allions être mis en ligne le lendemain. On nous distribuera des paquets de pansements, une seconde ration de singes, le singe étant de la viande, et des fagnons de signalisation pour prévenir l'artillerie. Je restais longtemps assis ce soir-là dans cet état de songerie dont se souviennent les guerriers de tous les temps sur une souche autour de laquelle foisonnaient des anémones bleuâtres avant de regagner ma place sous la tente en rampant par-dessus mes camarades. Et j'eus dans la nuit des rêves confus où une tête de mort jouait le rôle principal. Priepke, mon camarade, à qui j'en parlais le lendemain matin, espérait que ça devait être un crâne de français. Alors, à noter que le 73e régiment de fusillés, Ousser, donc l'engagé volontaire Herz-Junger, est un régiment prestigieux. En effet, il est issu d'un régiment qui a défendu la forteresse de Gibraltar de 1779 à 1783 contre les troupes françaises et espagnoles. D'ailleurs, pour rappeler cet épisode glorieux de ce régiment, le régiment de Herz-Junger porte sur les manches un bandeau cousu sur un fond bleu, cousu d'or, avec l'inscription « Gibraltar ». Revenons sur la journée du 18 avril, où le général allemand commandant le Seiter établit un nouveau plan d'attaque pour contrecarrer, si je puis dire, la pression française sur la crête des Éparges. Il ne faut pas oublier que les Allemands, dès le 10 avril, 1915 bien sûr, viennent de perdre les 80% de la crête. Seul le point X demeure allemand et le demeurera jusqu'au 13 septembre 1918. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il dépêche de la Belgique la 111e division d'infanterie pour venir renforcer ses troupes sur place. Cette offensive est prévue de se dérouler en trois phases. La première phase, c'est celle du 24 avril, qui tend à éliminer les batteries d'artillerie française sur le bois haut et sur la côte de Senou, donc vraiment sur la tranchée de Calonne. Chose qui sera faite en partie. Ensuite, dans la journée du 25, malgré des petits assauts au soir du 24, où le 73e fusillé déjà engagé prendra les tranchées au sud du Fortin situé au point côté 340, les Allemands vont continuer leur effort le lendemain, le 25 avril, donc à compter de midi. Le 26 avril, la troisième phase est prévue de lancer une grande offensive également de la côte du Combre, de la côte des Combres, ensuite de traverser, au moins essayer de reconquérir la crête des Épages pour aboutir sur la côte de Mont-Germont et la butte des Hur. Voilà en gros les trois axes d'attaque du général allemand qui foment cette offensive à compter du 18. Revenons à la journée du 25. Le 24 avril, déjà, Ernst Jünger est engagé. Il arrive à proximité, donc, d'une zone boisée qui va être vaillamment bombardée par l'artillerie française qui n'a pas disparu pour autant dans la journée du 25. L'ordre d'assaut est donné à midi. Son capitaine, le capitaine Brahms, commandant la 9e compagnie, engage celle-ci. Ils suivent un cheminement. Malheureusement, avec ce bombardement très efficace de l'artillerie française, ils se détournent du plus gros de leurs troupes à tel point qu'ils sont séparés de leurs bataillons. Ils arrivent dans le secteur, donc, complètement est de Saint-Rémy-la-Calonne, dans la zone boisée où nous nous trouvons, à proximité de la côte 381. C'est alors que, sous un bombardement inouï, que Ernst Jünger va être blessé pour la première fois. Il se trouve dans une grande tranchée à proximité de la route d'île, la tranchée de Calonne, qui n'est pas loin derrière nous, à 200 mètres environ. Il va y rester jusqu'au soir du 25 avril, où il sera recueilli, par chance, par des brancardiers qui ramassaient les blessés. Ils vont le transférer vers l'arrière, dans un abri de fortune, où il va seulement recevoir les premiers soins, donc, après quelques heures d'attente, puisqu'il a été blessé vers 13 heures, et on imagine bien que, quand on dit le soir, que c'est environ 19 heures à 20 heures. Donc, les premiers soins lui sont donnés, et il va être transféré le lendemain, donc, sur l'église de Saint-Maurice sous les côtes. Alors, à noter que le 73e régiment de fusillés, ou sert, donc, l'engagé volontaire Herz-Junger, est un régiment prestigieux. En effet, il est issu d'un régiment qui a défendu la forteresse de Gibraltar de 1779 à 1783 contre les troupes françaises et espagnoles. D'ailleurs, pour rappeler cet épisode glorieux de ce régiment, le régiment de Herz-Junger porte sur les manches un bandeau cousu sur un fond bleu cousu d'or avec l'inscription Gibraltar. Alors, il est bien évident que le 73e régiment de fusillés n'est pas seul dans la fournaise, il est aidé en cela par des compagnies du 48e régiment d'infanterie, du 164e régiment d'infanterie également, qui sont en appui de cet assaut qui est donné vers midi. Cet assaut devait avoir lieu, d'ailleurs, il a lieu, finalement, mais pas à l'endroit même où a été blessé Herz-Junger, mais à quelques centaines de mètres en amont, où il fait face à la fameuse côte 340 qu'ils investiront finalement au soir. Nous sommes maintenant à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, dernière étape pour Herz-Junger avant de repartir en Allemagne. Ernst-Junger a été transporté ici, dans cette église Saint-Maurice, qui servait à l'époque d'ambulance de triage des blessés. C'est là qu'il reçoit les derniers soins avant de partir par le train hôpital vers l'Allemagne, où il sera opéré à l'hôpital d'Eldelberg. À l'issue, il prendra 15 jours de convalescence chez lui à Hannover. Et, sur les conseils de son père, pendant la convalescence, Herz-Junger suivra l'école d'élèves officiers. Il rejoindra son régiment, le 73e fusillé, qu'en septembre, non plus dans la Meuse, mais sur la Somme. Alors, derrière moi, l'ancienne petite gare de Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Et c'est ici que Herz-Junger prend le train hôpital le 27 avril pour repartir se faire guérir à Edelberg, en Allemagne. À savoir qu'à la fin de la guerre, Herz-Junger a été un des plus jeunes officiers allemands à recevoir la croix pour le mérite, la plus haute distinction militaire allemande. D'ailleurs, Rommel l'a eue également. Cette croix pour le mérite a été instituée sous le roi de Prusse, Frédéric II, en 1740, et supprimée à l'avènement donc du chancelier Hitler, en 1933. Le film 3. Sous-titrage ST' 501